Bonjour, nous vous accueillons cette année au festival Philosophia de Saint-Emilion, pour une fête de la philosophie, pour la philosophie, ouverte à tous, gratuite. C'est un moment populaire de partage, de réflexion, de dialogue, autour d'un thème central, s'il en est, puisqu'il s'agit de la Terre. Alors évidemment, la Terre, notre planète, mais également la Terre dans toutes ses dimensions, sa dimension politique, la question notamment des réfugiés, du droit d'hospitalité, du droit d'asile. La Terre dans sa dimension écologique, ça va de soi. La Terre dans sa dimension morale, cosmologique. Alors ça sera l'occasion, ce week-end, de nous retrouver en vrai, et c'est quelque chose qui nous manque encore, pour échanger autour de ces questions, pour boire un verre également, puisqu'on sera au cœur du vignoble de Saint-Emilion, pour écouter des philosophes qui ont travaillé sur ces thématiques, tant qu'ils sont spécialistes. Des philosophes qui vont aussi échanger entre eux, et puis échanger avec vous. Alors parmi eux, il y aura par exemple, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux, et vous savez que le programme du festival Philosophia est toujours très dense, et donc vous avez un choix important. On peut évoquer par exemple Myriam Revaud-Dallon, qui va parler de la démocratie à l'échelle planétaire, ou encore de Jocelyne Porchet, qui a un propos absolument passionnant sur la question animale, elle qui est ancienne éleveuse, maintenant à la tête de l'INRA, et qui a beaucoup réfléchi sur les relations entre les hommes et les animaux. Catherine Larère et Sandra Logier, qui nous fait le plaisir d'être là très régulièrement, et qui vont évoquer les questions de l'écoféminisme. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter Patrice Maniglier, qui va nous introduire à la pensée de Bruno Latour, penseur absolument fondamental sur cette question de la terre, et une pensée assez complexe en réalité, qui remet au cœur la question de Gaïa, enfin ce qu'on appelle, ce qu'il appelle Gaïa, avec Isabelle Stengers. Et Patrice Maniglier va nous permettre de rentrer dans cette pensée complexe, d'en comprendre à la fois les enjeux, mais aussi l'efficience pour penser le monde d'aujourd'hui. Pour conclure cette 15e édition, nous avons l'immense joie le dimanche 29 d'accueillir Charles Berling et Bérangère Varluzel, qui nous joueront dans la magnifique salle des Dominicains, des textes de Hannah Arendt et de Camus sur la terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !